Étant donné qu'on veut aller se projeter vers l'avenir, je vous invite à imaginer un vélo. Comme vous pouvez le voir, le vélo est séparé en trois fragments. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est les choses qu'il faut qu'on considère tout au long de notre voyage. Quand on parle du résultat, on va parler au niveau de l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination, la synchronisation qui va nous donner de la puissance pour aller de l'avant. Quand on parle d'un objectif de performance, c'est quoi le but que je veux atteindre? C'est quoi la concentration que je vais devoir mettre et quel est le contrôle de mes émotions? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des boxeurs, d'avoir des pilotes de BMX, d'avoir des gens d'affaires. Mais est-ce que ça arrive parfois qu'aucune émotion traverse votre parcours? La réponse, c'est non. On a tous des émotions, puis comment est-ce qu'on les gère? Ça fait un triangle de force qu'on va travailler. Quand on parle d'une progression, encore là, vous pensez à une roue, c'est cyclique. OK? C'est ce qui va vous donner justement la chance d'avancer. Puis c'est là où est-ce qu'on va déployer nos énergies. Ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'une bonne période d'incubation, puis souvent les sportifs sont très forts là-dessus, répétition, 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 répétition. Ben effectivement, quand on veut faire une modification, l'espace entre l'initiation et l'acquisition, ben ça peut être une répétition minimale sur 9 jours. Après ça, on continue, on continue de faire le tour de la roue au complet. On parle d'une progression sur 45 jours. Donc, il faut vraiment se donner cette chance-là de le faire. Puis un point très, 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 très important. Dans une année complète, OK? Quand vous allez avoir fait 8 tours de roue au niveau de la progression, vous allez avoir été extrêmement saturé. Moi, je vous invite peut-être à mettre le focus sur 2, 3 éléments gros, gros, gros maximum dans la prochaine année au niveau de la progression. Puis je vous le dis là, en termes d'énergie, ça va donner du lourd. Donc, c'est ce qu'il en était pour la visualisation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à l'heure actuelle ou ce que vous pouvez me dire de façon verbale, je ne vous vois pas à l'écran. Donc, je peux vous entendre. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette formation sur comment créer un objectif efficace. Aujourd'hui, dans cet exercice, ça va être des choses de réflexion. Assurez-vous d'avoir de l'eau, un cahier de notes et un crayon de bois si possible. Si vous avez un stylo, ça va faire la même chose pareil, sauf qu'en termes d'efficacité, le crayon de bois est meilleur. OK? Pour ceux qui veulent savoir le pourquoi, très simple, sous imagerie. On s'est aperçu que quand vous écrivez vos réponses ou vos réflexions avec un stylo ou même un pouce mine, il y a des régions dans votre cerveau qui rouvrent mais qui ne rouvrent pas complètement. Et si on vous pose la même question et que vous écrivez avec un crayon de bois, curieusement, les zones rouvrent plus profondément. Parce que pour qu'un objectif se réalise, il faut spécifier les résultats attendus. On en a parlé tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi, ça, spécifier les résultats attendus? Et là, je vous invite à prendre le temps de répondre à chacune des questions qui est là. Certains connaissent l'exercice, d'autres ne la connaissent pas. Vous êtes en train de réfléchir. Vous ne savez pas trop quoi mettre ou vous mettez trop d'éléments. Mettez minimalement trois réponses. Si vous partez trop loin, limitez-vous à cinq. Deuxième point. On va aller chercher l'information dans notre subconscient. Je vous partage une technique. C'est que vous mettez votre doigt sur le bord de votre nez comme ceci. Vous allez l'ancrer dans l'arche sourcilière. Vous passez par-dessus. Et juste par-dessus, vous allez sentir, il y a comme une petite buste. Ok? Mais commence par ton nez. Commence par ton nez. Ramène ton poignet sous ton manche. C'est ça. Monte en ligne droite comme ça, Junior. À côté-là, dans l'arche sourcilière. Passe par-dessus. Est-ce que tu sens qu'il y a comme une buste ici par-dessus? Un, deux, trois. Ok. Dépose la paume de ta main sur cette buste-là. Dépose les doigts sur ta tête. Prends ton autre paume de main et va la déposer sur la buste que tu as derrière ton cerveau. Ok. En temps d'ouvrir tes bras, tu as juste sentir l'air qui entre dans tes narines et qui en ressort. Ok? Et là, je vais aller partager l'écran. Tu restes comme ça. Je vais te lire la question. Et la première réponse qui vient, tu n'essaies pas de savoir si elle est bonne ou pas. Tu l'écris. De quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Moi, je suis la petite voix dans ta tête. Est-ce qu'il y a une réponse qui vient? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est l'être bien mentalement. Est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu l'as écrit? Oui, je l'ai écrit tantôt. Ok, parfait. Toi, tu avais fait toutes tes réponses. Est-ce que, pour les gens qui sont avec nous, le petit exercice que je vous donne là vous permet de répondre aux six questions? Vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît, tout le monde. Moi, depuis que tu me l'as montré, ce truc-là, il y a à peu près deux semaines, chaque fois que je me pose une question, dans le fond, c'est comme ça que je me place pour essayer vraiment de me connecter à mon moi-même et non pas d'écouter toutes les personnes qui pourraient venir décider à ma place. Est-ce que tu sens que ça fait une différence? Vraiment. Merci. C'est un work in progress, mais ça fait vraiment du bien. Donc, on va aller voir maintenant l'objectif de performance. Un objectif de performance, c'est quoi? Bien, un objectif de performance, ça peut répondre à ces six questions-là, dans ces cinq domaines-là. Je m'explique. Je me concentre sur quoi? Bien, premièrement, qu'est-ce qui est important pour moi? On a des gens ici, dans cette salle, qui sont en couple, en famille, professionnel, personnel ou social. Pour les sportifs que j'accompagne, bien, vous pouvez y aller du côté professionnel, ça va être votre côté sportif, ça va être votre côté professionnel, même si vous êtes jeune encore. pour les gens qui veulent voir un petit peu plus en profondeur là-dedans, je vous invite à répondre qu'est-ce qui est important pour moi dans mon couple? Oui, mais je suis célibataire, Sylvain. Casse pas ta tête. Juste moi, avec moi, ça peut être une vie de couple. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma famille? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma profession? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon développement personnel? Ça peut être un exemple de perdre du poids. Ça peut être un exemple de se remettre en forme. Ça peut être… OK. Puis qu'est-ce qui est important dans mes implications sociales? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien dans mon couple? Ma famille, ma profession, mon développement personnel, mes implications sociales. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me rend unique dans mon couple? Dans ma famille, dans ma profession, dans mon développement personnel, dans mes implications sociales. Maintenant, qu'est-ce que je fais naturellement et avec facilité? Qu'est-ce qui fait naturellement et avec facilité quand je suis en couple? Qu'est-ce que je fais naturellement et avec facilité dans ma famille? Qu'est-ce que je fais naturellement et avec facilité dans mon métier, dans ma profession, dans mon sport? Qu'est-ce que je fais naturellement et avec facilité dans mon développement personnel? Qu'est-ce que je fais naturellement et avec facilité dans mes implications sociales? Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me ressource dans mon couple, ma famille, mon travail, mon sport, mon développement personnel, mes implications sociales? Maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer? Et quand on parle d'une performance, là on arrive à quelque chose. Parce que justement, une performance, on l'a vu tout à l'heure, il y a un résultat qui était l'enlignement, la conduite, le dosage, la coordination et la synchronisation. Mais quand on parle d'une performance, c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, je vais me servir, exemple, des pilotes de BMX qui sont dans la salle. Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est mon entrée dans le virage 1. Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est mon effort dans la dernière ligne droite. Puis là, je vous invite vraiment à sortir de qu'est-ce que je peux améliorer? Juste la gate de départ. Améliorer le parcours au complet. Ça fait du sens pour les pilotes? Faites juste me répondre, activez vos micros, s'il vous plaît. On va aller voir le troisième type d'objectif sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Parce que ces trois points-là vont faire en sorte que vous allez réussir ou seulement faire un passage. Et quand on va du côté tactique, on parle d'une progression. Bien, il faut comprendre que c'est cinq phases optimales d'une progression. Ceux qui travaillent avec moi depuis longtemps, vous le savez, je vous en parle souvent. Je vous parle de la zone initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement et la variation créative. On va aller voir ça un petit peu plus en détail. Un petit peu plus en détail un petit peu plus en détail. Sous-titrage ST' 501